... Oudel Biltza ouvre une nouvelle ligne de travail. La ligne et la citoyenneté basque. 2014 sera une année spéciale en Europe. Référendum en Écosse et en Catalogne. Et grâce aux avancées dans la pacification et solution du conflit, au droit à décider, à la consultation sur l'indépendance et aux dynamiques populaires et institutionnelles, les conditions actuelles permettent aussi à Euskal Herria d'ouvrir sa propre loi. Procesu honi, bultzada bat emateko, Euskal Herria t'artasuna eta Euskal Herriaaren aitorza sustatuko ditu dalbiltzak. Euskal Herriaikitsa eta Partei Artzaiaz hariko gara emendika aurrera ere. Oudel Biltza a décidé samedi dernier, 22 février, d'approuver la ligne de travail citoyenneté basque, lors d'une réunion qui s'est tenue à Ouditia et à laquelle étaient invités tous les maires ou élus municipaux qui prennent en considération Euskal Herria. L'institution d'Euskal Herria continue donc à développer d'une façon progressive son projet. Le 2 mars prochain aura lieu le premier anniversaire de l'Assemblée Générale pour la réorganisation d'Oudal Biltza. Parmi les cinq lignes de travail approuvées lors de cette assemblée, l'institution a donné la priorité au développement du territoire et à la cohésion socio-économique. Ainsi, en juin 2013, le Fonds de développement et cohésion d'Euskal Herria a été mis en place. Et par ce biais, deux programmes ont été lancés. Le développement local des Pirene-Basques et les accords avec des acteurs nationaux. Orain, Euskal Herritartasuna gildoari elduna idiogu. Euskal Herritarrak gara. Eta Euskal Herritarrak gara izango da ekimen honen izena. Momentuz, iru ardaz lantze aurreikusten dugu. Euskal Ikurren aldeko erridinamika, Euskal Herritartasuna giria, eta interneteko domeniu propioak. Lors de la réunion d'Orditia, les élus municipaux ont également prévu quelques dynamiques possibles. Dans le cadre de la dynamique populaire en faveur des symboles basques, l'utilisation de ces symboles par les maires et par les habitants, des plaques dans les mairies, des déclarations institutionnelles, des supports en papier, un panneau avec la carte d'Ushkal Herria à l'entrée des villes. Promouvoir la création d'un document officiel afin d'exprimer publiquement la citoyenneté basque, préparer les missions de la carte, assurer son utilisation et sa viabilité. Dans internet, utilisation du domaine .eus par les maires et promouvoir son utilisation par la société. Udal Biltza ouvre d'ici au 10 mars un processus participatif entre les élus municipaux afin de recueillir leurs idées pour que le gouvernement national d'Udal Biltza puisse rédiger et faire publique une résolution. Elle voudrait commencer à mettre en œuvre ces dynamiques dans les villages et les villes à partir de la fin du mois de mars. «Euskal Herria » «Euskal Herria da, Udal Biltzaren Ardatza eta gure Herria ueraikitzea eta egituratzen joateko eragilekin batera egingo dugu lanau. Générrez Gesrepresented Générrez Biltzare Générrez Sous-titrage ST' 501